Hier on était à Réunion à l'hôtel Splendide, quand l'incident s'est passé. On avait réuni à 19h20, alors dès qu'on a commencé on a entendu des coups de tir. On pensait au début que c'était juste des pétards, alors ça commençait à s'accentuer. Et c'est là qu'on s'est rendu compte vraiment que c'était des tirs à balles réelles. Et là on s'est mis en bas, on s'est couché. On a essayé de sortir au niveau du couloir. Et d'autres personnes ont suggéré à ce qu'on rentre pour éteindre les lumières et ainsi de suite. Mais c'est ce qu'on a fait, on est rentré dans la salle de réunion. Et on a fait boucler la porte. Entre temps on a entendu des bruits. Et c'est là qu'ils sont venus, ils ont cassé la porte. Ils ont tiré, cassé la porte et puis ils sont rentrés. Dès qu'ils sont rentrés, ils ont raflé. Alors, beaucoup ont été blessés parce que parmi, on était 14 pour la réunion, il y avait 5 blessés, moi-même. Et c'est là que j'ai constaté en tant que j'avais, j'essayais. Et c'était au niveau de l'avant-bras. Donc, il y a eu une fracture ouverte parce que la balle l'a transpercée. Et voilà, c'est là que quand on est arrivé à l'hôpital, on s'est rendu compte que, voilà, il y a eu une fracture. J'ai été opérée. Donc là, je suis là, maintenant, ça va beaucoup mieux. Pour vous dire que c'est depuis 19h30 ou 40 qu'ils ont commencé. Et c'est jusqu'à 3h du matin que l'armée française et américaine sont venues, ils ont intervenu. Ils sont venus nous sortir vraiment de notre gouffre parce qu'on était là. Toute la nuit, on était couchés. Et moi qui étais blessé, j'essayais beaucoup. J'ai franchement dit, on avait la peur. On était traumatisés. Ils sont venus nous aider à descendre. Et puis, ils nous ont fait les premiers soins jusqu'à ce qu'on nous amène ici. On ne savait pas qu'on allait sortir. Parce que tout le temps, ça tirait de partout. Toute la nuit, vraiment, c'était une grande frayeur. On ne savait pas qu'on allait venir. On a essayé d'appeler nos familles. Mais pour dire que c'est pas sûr qu'on allait encore se revoir. Parce que là, ils ne blaguaient pas. Vraiment, c'était des tireurs. Il n'y a pas eu de morts. Il y a eu pas mal de blessés. Parce que quand ils sont rentrés, ils ont pris des bidons d'eau. Ils ont bu. Il y avait un jeune, un plus âgé, grand. C'était comme des toaregs. Ils ont parlé dans leur langue. Et ils criaient. Je sais, nous, on était tellement traumatisés. On entendait seulement, c'était des cris assez... Voilà. On ne comprenait pas ce qu'ils disaient. Souvent, on voit à la télé ce qui se passe. Mais vraiment, hier, c'était un cauchemar pour nous. C'était un peu. Un cauchemar, on entendait des gens pillés au dehors. Et des tirs, vraiment, qui venaient de partout. C'était mal. Non, non.